Véronique, je viens de France, je passe quelques mois au Sénégal, un peu résident entre guillemets. On a entendu, oui, qu'il y a deux cas de coronavirus au Sénégal, sans plus, pour le moment on n'est pas inquiet, je pense que le risque existe, mais bon, on suit les infos, comme tout le monde, on est inquiet, oui, parce qu'il y a la famille tout là-bas, mais les précautions je crois que sont prises assez au sérieux, mais de là avoir peur, pour le moment, non. On verra peut-être dans le futur, comme ils disent, il faut attendre quelques semaines pour voir si ça se calme ou... Non, non, pas forcément. Je pense qu'il y a des soins aussi ici, à l'extrême, on fait confiance. Non, on n'a pas de masque, on se lave les mains, voilà, on fait attention à ça, mais ça, on l'a toujours fait, il y a des cas de palus aussi, il faut faire attention. On prend nos précautions, comme avec les crèmes anti-moustiques, on a l'antiseptique sur nous quand on sort, on se lave les mains, mais... Après, je ne vois pas... d'en faire vraiment peur, peur. Et nous sommes là pour nous reposer tranquillement dans un pays d'accueil qui s'appelle l'Ataranga, si je me rappelle bien, c'est ça ? Ouais. Alors, le coronavirus, je pense que c'est un problème mondial et dans les pays qui sont froids actuellement, d'après ce que j'ai entendu, hein, n'est-ce pas, Stéphane ? Il ne tient pas au-dessus de 24 degrés, je pense que les gens ici peuvent être tranquilles, il ne faut pas toucher, évidemment, le contaminé, mais les postillons, ça sèche tout de suite, au-dessus de 24, comme il fait 36 la journée à l'ombre et 24 la nuit, le soir, donc il n'y a pas de problème. Je pense qu'il ne va pas aller plus loin, le coronavirus, il va rentrer chez lui, il va retourner en Chine tranquillement. Déjà, vous ne pouvez pas aller en France ? Alors, j'étais en France il y a 10 jours et j'étais content de rentrer, voyez-vous, parce que là-bas, il fait très froid, très humide et l'ambiance, ce n'est pas terrible, ce n'est pas le moral. Tout le monde a peur en montant dans les taxis, les taxis-mails ont peur des quelqu'un tousse, les magasins commencent un petit peu à se vider parce qu'ils ont peur, évidemment, qu'on soit bloqué chez nous. Et moi, j'étais très content de prendre l'air Sénégal pour revenir. En France, maintenant ? Ah, moi, je ne vis plus en France, je vais en France parce que c'est mon pays et j'ai ma famille, mais ici, c'est ma retraite. Ok. Mais en port, à Ibébé ? Ah, ben, là, il n'y a aucun problème, maintenant, qu'avec ce nouvel aéroport, je connaissais l'ancien, où on ne peut pas dire que c'était très organisé, mais le nouvel apport... Est-ce que vous avez suivi en test ? Ah non, moi, c'est 10 jours, non, il n'y avait pas encore la mise en route des normes d'hygiène et de sécurité. Ma femme, ici, est infirmière, elle m'en a averti il y a 3 jours, là, le stage à fatigue, et ils ont reçu les consignes de sécurité et d'hygiène il y a 3 jours. Donc, les précautions à prendre, les symptômes que vous avez, et ça, ça est diffusé d'une façon nationale sur des encarts et des affiches pour que les gens soient avertis. Alors, nous, en tant qu'expatriés français, normalement, on reçoit du consulat des avertissements. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de maladie ? Là, si le consulat ne nous prévient pas, c'est qu'il considère que ce n'est pas un pays à risque. Ça n'empêche pas un petit risque, quelque part, d'un contaminé qui viendrait faire ses vacances ici. Mais on ne nous a pas reçu d'instruction du consulat de France en nous avertissant qu'il y avait un danger, qu'il fallait prendre des précautions particulières. Je pense qu'ici, les gens sont assez développés maintenant pour comprendre ce que c'est qu'un virus. Ils disent une épidémie, moi, je dirais une pandémie, puisqu'on arrive dans le monde entier à avoir ce genre de virus. Mais si les virologues disent qu'à 24 degrés, le virus n'est pas viable, ici, on est tranquille, au moins, parce que nous avons des températures exceptionnelles, d'ailleurs, pour la saison. On a des 24 la nuit, 26, et là, on est à 36, 38, il y a 4 jours. Les températures énormes. Donc, je pense que le Sénégal, tous les pays chauds, sont protégés contre ce genre de... Mais, évidemment, il ne faut pas embrasser, incontaminer sur la bouche ou du serre et la main et se lécher les doigts après. Les chinoises. Surtout les chinoises, ici, voilà. Il faut éviter les chinoises. Évitons, évitons les chinoises de près, mais de loin, on peut les voir, c'est pas... Dix ans. Dix ans, comment vous venez de voir ici ? Comment vous parlez d'ailleurs ? Oui, c'est vrai qu'il y a des chinoises, donc, moi, je ne suis pas capable pour l'instant, peut-être à Dakar. Bon, c'est vrai qu'il y a des chinoises, comme on est là, mais de très loin, on a des précautions, comme on a des chinoises, d'utiliser les gels qu'il faut. Éventuellement, on a des chinoises, bon, on a des chinoises aussi, voilà, comme ça, on l'utilise, rien que ce geste, voilà. Et je pense que c'est les gestes qu'il faut utiliser. Et nous, par rapport à l'immobilier aussi, c'est vrai que si on a des défis sur cause beaucoup, il y a peut-être que la clientèle qui aura peut-être, dans le cadre de l'immobilier, où il faut venir loger, dans les restaurants, il y a peut-être qu'il faut venir venir. Donc, c'est important de nous faire attention. Je veux dire qu'il y a un état qui est en train de prendre, nous ferons de faire des autres sortes qu'il y a, pour qu'il y ait de l'eau, qui est en train de faire des choses, qui connaissent ses activités, mais tout en temps de la journée, on va mettre le mot à la maison. Voilà, c'est ça, c'est notre opinion. Quand on est en train, on va vivre avec nous, c'est ça. Donc, on va le faire. Sous-titrage ST' 501